Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des informations news que j'ai récoltées. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveaux skins qui vont sortir. Et le nouveau skin qui est sorti aujourd'hui, donc le Skull Trooper, en français le Soldat au Crâne. Donc je vais vous présenter ce skin là parce qu'il y a 2-3 petits trucs que j'ai à dire. Je vais bien sûr vous présenter le portail Spectral qui est le sac à dos de Skull Trooper, donc du Soldat au Crâne. Je vais vous présenter vite fait les prochains skins qui vont arriver sur Fortnite et qui ont été découverts dans les codes sources du jeu. Je vais vous parler d'un pack qui sortira très prochainement sur Fortnite. C'est un pack que vous allez pouvoir acheter en édition numérique et en édition physique. Je vais faire une petite partie avec vous du nouveau mode Disco qui est arrivé aujourd'hui depuis la mise à jour. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je te souhaite un très bon visionnage. Donc première info c'est tout simplement les skins chasseurs crâne et soldats de crâne qui sont disponibles dans la boutique. Donc vous pouvez voir que je suis sur le compte de Johnny34, c'est pour ça que j'ai le Soldat au Crâne en violet. Parce que si vous ne l'avez pas eu dès l'année passée, vous ne pourrez jamais l'avoir en violet. C'est une petite exclusivité pour ceux qui ont acheté le Skull dès le début de sa sortie. Donc il y a un an, pour ceux qui l'ont acheté il y a un an, ils ont une couleur supplémentaire. Donc c'est vraiment pas mal. Alors il y a la pioche, il y a le cercueil, bon après il n'est pas ouf. Mais il y a le soldat, donc il y a le soldat et la chasseuse de crâne aussi. Qui est pareil, il y aura deux couleurs, donc aperçu du style. On va regarder, voilà. Il y a deux couleurs, il y a le couleur en blanc et il y a le couleur en vert. Et bien c'est pareil pour le chasseur de crâne. C'est exactement la même chose. Donc je vais vous montrer dans le casier de Johnny directement. Hop je vais dessus et regardez, vous l'avez en blanc et vous l'avez en bleu comme ça. Donc c'est pareil. Sauf que lui il a une couleur supplémentaire parce que tout simplement il l'a acheté à la saison 1. Donc dès que le jeu il est sorti, dès que le skin il est sorti, il l'a acheté directement. Comme moi je l'avais acheté mais bon je me suis fait bonne. Donc voilà. Alors je vais vous le présenter en jeu. Mais d'abord je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler des défis du soldat au crâne. Parce que quand vous aurez acheté le soldat au crâne, vous allez débloquer une liste de défis. C'est uniquement si vous avez acheté le soldat au crâne. Donc si vous achetez le soldat à 1200 V-Bug, vous avez automatiquement 5 défis à compléter pour débloquer le petit sac à dos que vous pouvez voir derrière. Donc franchement c'est un petit sac à dos, il est quand même stylé. Je ne peux pas dire le contraire. Donc il va falloir accomplir ce défi quotidien. Donc les défis quotidiens c'est ce que vous recevez ici. Donc par exemple finir dans le top 50 en solo. Fouiller 10 coffres en une seule partie. Donc défi quotidien c'est celui du bas. Ce n'est pas celui du haut. Je pense que ça ne sera pas cumulable ce duo. Donc voilà. Alors il va falloir faire 50 parties. Les défis sont quand même assez longs. Mais ça vous donnera des XP. Et regardez le troisième défi vous donne carrément 5 étoiles. Alors faire des parties avec au moins une élimination. Fouiller 10 coffres en une seule partie. Donc ça c'est quand même assez chaud. 10 coffres en une seule partie c'est quand même chaud. Bon après j'ai fait des tutos où il y a plein d'emplacements de coffres. Donc n'hésitez pas à aller voir pour chacune des villes. Alors blesser des adversaires en une seule partie. Ok. 0 sur 1000. Donc ça il va falloir faire 1000 dégâts en une seule partie. Donc c'est assez chaud aussi. Mais bon bref. Donc ça c'était pour le sac à dos. Maintenant on va parler des nouveaux skins qui vont arriver sur Fortnite très prochainement. Alors je vous montre à l'écran vite fait une image avec tous les skins. Donc on peut voir qu'il y aura 5 nouveaux skins. Parce que le 6ème il est déjà sorti. Le Skull Ranger. Il y aura 2 nouveaux planeurs. Il y aura 3 nouvelles pioches. Et il y aura 3 nouveaux sacs à dos. Enfin 1 nouveau planeur. Parce qu'il y a déjà un des planeurs qui est sorti. Le script Quisser il est déjà sorti. Donc moi j'en parle pas plus. Parce que c'est des trucs que je n'achèterai plus. Moi je n'achète plus de skins sur Fortnite. C'est fini. Ça ne sert à rien de toute façon. Donc voilà. C'est pour ceux à qui ça intéresse d'user votre argent. N'hésitez pas. C'est des beaux skins. Après moi je ne dis pas. Ils ne sont pas mauvais. Franchement ça vaut peut-être les 20 euros, 30 euros. Les 100 euros que ça vaut. Je m'en bats lec. Mais voilà. Je n'ai pas assez d'argent pour dépenser là-dedans. Et puis après mon jacarote un compte. C'est déjà bon. Alors maintenant je vais vous montrer mes petites émotes. Donc il y en a 4 nouvelles. Il y a le Sprinkler. Electroswig. Loot. Atis. Très très OP. Donc voilà. Désolé. Donc je n'en parle pas plus non plus. Ça ne m'intéresse pas. Maintenant je vous présente un pack qui est Deep Freeze Bundle. Donc après je ne sais pas si je l'ai bien dit. Mais bon bref. Donc c'est un pack qui a été en collaboration avec Epic Games et Warner Bros. Donc Warner Bros c'est celui qui faisait les Animaniacs et tout ça. C'est une grosse société de films etc. Donc ils sont en partenariat avec eux. Je ne vois pas trop le rapport avec le pack. Mais bon ce n'est pas grave. En fait ce pack là il sera vendu en numérique et en digital. Donc dans les magasins vous allez pouvoir obtenir ce pack là. Donc ce sera le CD de Fortnite. Donc avec le CD. Et il y aura un code promo dans le jeu pour obtenir tout simplement le skin que vous voyez à l'écran. Le sac à dos. La pioche bien sûr. Et le planeur. Et en plus de ça il vous offre 1000 V-Bugs. Alors ce pack là n'est pas gratuit. Vous allez devoir payer 30€ mais vous aurez Fortnite en CD. Vous aurez un skin, un sac, une pioche, un planeur plus 10€ de V-Bugs. Donc 1000 V-Bugs. Après est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut pas le coup ? Ça ça vaut de voir dans votre portefeuille si vous avez l'argent à dépenser ou pas. Donc pour les collectionneurs je pense que ça fera leur affaire. Eux ils ne vont pas se gêner pour acheter ça. Alors il faut savoir que ce sera uniquement disponible sur PS4, Xbox et Nintendo. Donc les versions matérialisées et je pense que la version non matérialisée donc numérique sera disponible bien sûr sur PC. Après je ne suis pas sûr parce que j'ai entendu dire qu'il ne serait pas disponible sur PC. Mais pourquoi il ne mettrait pas le pack numérique sur la boutique tout simplement du PC ? Parce que comme il y a une version numérique je vois pas pourquoi il ne le mettrait pas sur PC. Donc après j'en sais pas plus. On verra bien quand ça sortira. Ça devrait sortir du courant du mois de novembre. Et plus précisément le 13 novembre. Maintenant on se retrouve sur la play et je vais tout simplement lancer un mode domination disco. Pour savoir qu'est-ce que c'est parce que je n'ai jamais testé. Donc on va tester ça. Hop domination disco. Donc on peut voir que c'est uniquement en section. Donc on va quand même combler parce que je ne vais pas jouer tout seul contre des teams de 4. Donc ça se joue en section c'est ça ? Ouais section. Je croyais que ça allait être en 50 contre 50. Mais enfin vraiment non c'est en section nickel. Donc c'est une domination. Le mode de jeu c'est une domination. Je sais qu'il faut aller dominer à un endroit. Je ne sais pas quel endroit on verra bien. Peut-être que c'est aléatoire dans la map. On va découvrir ça ensemble. Et il va falloir danser pour lever une boule disco. Donc là quand la boule disco elle sera toute en l'air. On dominera cette zone et on va devoir la protéger. Alors ce que j'aimerais bien voir c'est comment on va protéger la zone à défendre. On va devoir construire des murs à l'extérieur de la zone pour genre se faire une forteresse. Pour que les ennemis ne puissent pas venir y rentrer facilement. Donc on va tester tout ça. J'espère que ça va être cool. Je pense que ce mode de jeu va vraiment être cool. Parce que si on doit créer une forteresse autour de la zone à dominer. Bah franchement ça doit être quand même cool en construction de faire des putains de bâtiments. Alors domination disco. Capturer plusieurs pistes de danse pour obtenir des points et gagner. Ok donc là vous avez une grande image du domination disco. Bataille de danse. Faites des émotes sur les pistes de danse pour les capturer. Ok domination disco. Capturer plusieurs pistes de danse. Ok. Donc moi je suis avec mes coéquipiers random. Ok. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Alors on peut rien voir du tout. Donc il y a deux bus. Et c'est en 50 contre 50 en fait. Ah je sais pas en section. Ok donc c'est bien 50 contre 50. Sauf qu'on joue en section. Ouais on joue à 4. Ok c'est bon j'ai capté. J'avais pas capté dès le début désolé. Alors regardez le skull buster. Enfin le skull trooper excusez-moi. Vous l'avez vu un peu. Vous avez pu l'apercevoir un peu. De toute façon vous allez l'apercevoir encore plus là. Alors voyons voir. Dominer les pistes de danse pour gagner la partie. Ok il y a un didacticiel en même temps. Ok c'est parfait. On va aller visiter un peu la nouvelle île. Parce que comme elle a bougé. Il y a sûrement des nouveautés. Donc on va aller voir un peu ce qui s'est passé. Ok je vois que le cube a quand même bien grossi. Sur l'île de l'Owlake. Ça c'est quand même assez ouf. Alors piste de danse ouverte. Bougez votre corps. Ok la piste de danse elle est où ? Ah ouais il y en a. Ah ouais carrément il y en a. Une, deux, trois, quatre, cinq. Il y a cinq pistes de danse. Ok nice. Donc là on a déjà capturé une zone. Ok. Deux zones on aura bientôt capturé. Ok donc j'aurais bien été sur la baie. On va voir ce que ça fait. Donc là on n'a qu'un seul point. Ok est-ce que si je danse ça fait plus de points ? Non ça n'a pas l'air d'augmenter les points. Donc ok. Dès que la boule à facette elle est en l'air. A mon avis il faut construire. Voilà il faut construire pour protéger. On ne peut pas construire à l'intérieur. On ne peut construire qu'à l'extérieur. Donc je vais me faire un peu de construction. Là on est en train de se faire dominer. Mais on a cinq points. Eux ils ont trois points. Ok donc genre toutes les dix secondes. Toutes les cinq à dix secondes. A mon avis on doit gagner un point. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais j'essaie d'analyser. Moi ce qui m'intéresse fortement c'est les constructions en fait. C'est pouvoir construire un truc ici au calme quoi. C'est quand même stylé ça. Regardez je suis en train de protéger la piste de danse moi. Donc on va aller au milieu pour voir ce qu'ils sont en train de faire au milieu. J'espère qu'ils ont bien. Ils ont fait une grosse forteresse. On va bien voir de toute façon. Donc j'ai l'impression que toutes les cinq à dix secondes on prend un point par zone. Donc si on a trois zones ça fait qu'en cinq à dix secondes on gagne trois points quoi. Et que les autres ils n'ont que deux zones donc on prend l'avantage. En plus on avait déjà l'avantage donc c'est bien parti pour nous ça. Ok là il y a un ennemi qui est en train de tirer sur mes alliés. On va aller le niquer. Il a un gros sniper en plus cet enfoiré. Et voilà je me suis fait niquer. Ah ouais carrément. On se fait niquer mais on peut réapparaître dans la partie. Ok. Ok ça c'est parfait ça. En fait c'est une partie sans fin. Enfin jusqu'à temps qu'on atteigne le score complet. Et je respawn avec mes armes. Ah ouais carrément. Ok ok. La totale quoi. Par contre je respawn sur l'ancienne piste de danse. Je sais pas si je pouvais choisir ma zone. Mais si je peux choisir ma zone de réapparition c'est pas mal. Ou alors ça rejoint la zone la plus proche. Mais ce qui est bien c'est que je garde mon loot quoi. Ça c'est quand même insane. Donc ça veut dire que si je tue quelqu'un. Lui je pourrais pas prendre son loot. Donc ça c'est un peu dommage par contre. Par contre je peux aller me venger. Ah mais si attends. Attends, attends, attends. Pourquoi il y a du loot par terre alors ? Voilà je me suis vengé. Je sais pas si c'était lui mais. Ah je peux récupérer que ces matériaux apparemment. Ok c'est compliqué. Blaiser des adversaires en une seule partie. 1000 dégâts avec ce mode là. Tu peux les faire tranquille. Ok donc je peux pas choisir ma zone de réapparition. Oh mais il y a plus de zone. Attends il y a plus de zone là. What the fuck. On a plus de zone. Est-ce que ça va changer ? Il y a d'autres zones qui vont apparaître tu crois ? Je ne sais pas. On va bien voir. Ah regardez au dessus de la carte il est marqué V réapparaître. Donc ça veut dire qu'on peut réapparaître pour l'instant. Je pense qu'après ça finira en mort subite. Ah ouais là je suis carrément réapparu en hors zone. Ok. Donc là il y a une nouvelle piste de danse. On y va direct. Regardez là la boule elle monte tout doucement parce qu'elle est en train de danser tout seul. Plus il y a de monde qui danse plus la boule elle monte vite. Et là voilà c'est bon on a acquis cette zone. On peut toujours réapparaître. Il y a toujours l'option de réapparaître en haut. Et regardez. Toutes les zones ont changé en fait. Ok. Donc à chaque fois que la zone elle se rapproche. Donc dans 4 minutes et 17 secondes. On a 4 minutes et 17 secondes pour faire des points en fait je pense. Après il y a quand même 5 zones à protéger. Donc ça c'est quand même beaucoup. 3 ça aurait été bien je pense. 5 c'est beaucoup. C'est beaucoup trop je crois. L'ennemi a capturé une de vos bases. Ok donc là ils nous préviennent. Parce que là le C a été pris. Donc ils nous préviennent que le C est en train de se faire prendre. Ok donc là eux ils ont vraiment construit une putain de grosse base. Ça c'est stylé ça. Allez on va aller danser. Ouais c'est bon. Mais je sais pas si j'ai eu des points ou quoi. Enfin on a réussi à capturer la zone ça c'est cool. A chaque fois j'arrive un peu trop tard. J'ai un peu le somme. Ah regardez on a dépassé la barre. Ouais bah non on peut toujours réapparaître ok. Je sais pas. Je sais pas quand il y aura une mours sub-bêton. Je sais pas s'il y aura une mours sub-bêton en fait. Mais je sais pas pourquoi il y a un petit V réapparaître en haut alors. Là on est à 80 points. Peut-être qu'on atteindra le maximum de points. Je sais pas. Ah peut-être que si nous on atteint le maximum de points en premier on peut réapparaître à chaque fois. Bah non mais ce serait trop cheaté. Je comprends pas trop le principe là. Ok voilà. En fait c'est le premier qui met 100 points qui gagne. Je sais pas trop capter le sens. Mais voilà c'est pas aussi bien que je l'aurais imaginé. Après j'ai fait qu'une seule game. On devrait voir sur une deuxième game. Mais bon je verrai ça plus tard. En tous les cas je voulais juste vous présenter un peu le mode. Donc voilà vous avez vu un peu le mode. Et voilà c'est tout pour cette vidéo les potos. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Alors grosse dédicace à Johnny34 parce qu'il m'a prêté son compte pour faire cette vidéo. Donc je mettrai sa chaîne en description. Et pour ceux qui ont regardé toute la vidéo jusqu'à la fin. Je vous demanderai de mettre hashtag Johnny34 parce qu'il m'a prêté son compte. Donc pour le remercier. Merci à toi poto. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soi Cool Mike. Et ciao. Peace.